Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On va définir deux suites IL et VL définies par IL est égal à exactement sigma de K est égal à 1 jusqu'à L arc tangente de 2 sur K au carré la suite VL définie par sigma de K est égal à 0 jusqu'à L arc tangente de 1 sur K au carré plus K plus A calculez la limite lorsque 1 tend vers l'infini de I et 1 et la limite lorsque 1 tend vers l'infini de VL donc comment on va faire, je peux effacer ça c'est l'annoncé de l'exercice c'est pour deuxième bac science math et classe préparatoire de la fac ok comme là et là je vais te voir le rappel rappel quel que soit X Y supérieur est égal à 0 arc tangente X moins arc tangente Y est égal à toujours c'est arc tangente X moins Y sur 1 plus X Y la démonstration de ça c'est très simple il y a trop de tangente pourquoi il y a trop de tangente ? en effet il y a un exercice comme un exercice NISBAC deuxième bac science math en effet on a arc tangente X elle est entre 0 et pi sur 2 pourquoi ? car arc tangente X est supérieur à 0 arc tangente X est croissant donc arc tangente X est supérieur à 0 est toujours inférieur à pi sur 2 de même arc tangente Y inférieur strictement pi sur 2 supérieur à 0 ce qui implique automatiquement que arc tangente X moins arc tangente Y elle est entre pi sur 2 et moins pi sur 2 donc c'est à dire différent de pi sur 2 moins pi sur 2 c'est à dire différent de pi sur 2 moins pi sur 2 alors l'intervalle moins pi sur 2 admet une unique fonction réciproque c'est défini par l'arc tangente c'est à dire que je trouve comme à l'épreuve de vous ok ? donc automatiquement je peux effacer ça d'abord une clôture de tangente c'est une espèce de tangente or tangente de arc tangente X moins arc tangente Y et tu regardes exactement c'est tangente arc tangente X c'est exactement quoi ? c'est X c'est exactement c'est X moins Y sur quoi ? sur 1 plus le produit c'est X fois Y automatiquement tangente là définie sur l'intervalle ou vers l'arc tangente X moins arc tangente Y elle est entre moins pi sur 2 pi sur 2 automatiquement ce qui est équivalent que la fonction réciproque c'est l'arc tangente automatiquement c'est arc tangente X moins arc tangente Y c'est un exercice qui est simple est égal à arc tangente X moins Y sur 1 plus X Y ok pour tout X et Y supérieure ou égal à ça ça y'a que l'on a l'arrivée là c'est l'arrivée ok on a plus 8 I M définit par sigma de K est égal à 1 jusqu'à M de quoi ? de arc tangente 2 sur K au carré ok on a comme je me remerai 2 sur K au carré est égal à quoi ? est égal à 2 sur 1 plus K au carré moins 1 j'ai rien fait plus 1 moins 1 c'est 0 qui est égal à exactement c'est K plus 1 moins K moins 1 sur quoi ? sur 1 plus c'est une identité remarquable c'est K moins 1 fois K plus 1 ok on a K plus 1 fois K moins 1 donc X ici c'est exactement c'est K plus 1 et Y c'est exactement c'est K moins 1 on remarque que K plus 1 est supérieur à 0 et K moins 1 supérieur à 0 c'est égal donc on peut utiliser quoi ? le rappel donc arc tangente 2 sur K au carré est égal à arc tangente de K plus 1 moins K moins 1 c'est 2 sur 1 plus K plus 1 fois K moins 1 ok elle a joué le rôle de X ou elle a joué le rôle de Y automatiquement c'est quoi ? c'est arc tangente X moins arc tangente Y c'est exactement c'est arc tangente K plus 1 moins arc tangente K moins 1 j'ai rien fait ok ? je peux effacer ça ? bien ? ok ? donc donc arc tangente 2 sur K au carré est égal à quoi ? c'est arc tangente K plus 1 c'est que la c'est la c'est la cale c'est la cale c'est la cale c'est la cale K moins 1 je vais à rien faire je n'ai rien fait 0 K ce qui implique Q plus in est égale à quoi ? sigma de K est égal à 1 jusqu'à 1 de quoi arc tangente k plus 1 moins arc tangente k linéaire plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à 1 arc tangente k plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à 1 arc tangente de k moins arc tangente de k moins 1 ok donc une ascension télescopique ou une ascension télescopique est égal à combien vous pouvez effacer ça ce qui est équivalent que lin est égal à exactement quoi c'est arc tangente 1 plus 1 moins arc tangente 1 ok ici plus arc tangente 1 moins arc tangente 1 son télescopique ok je peux effacer ça ce qui est équivalent que lin plus 1 est égal à arc tangente 1 plus 1 plus arc tangente n ok moins arc tangente 1 c'est quoi arc tangente 1 c'est exactement c'est moins pi sur 4 c'est quoi arc tangente 0 c'est ça la dernière étape est rappelé or la limite lorsque 1 tend vers l'infini de arc tangente n est égal à exactement pi sur 2 plus pi sur 2 pi sur 2 pi sur 2 pi moins pi sur 4 qui est égal à exactement c'est 3 pi sur 4 donc on va voir on va voir v1 je peux effacer ça on va voir v1 je peux effacer ça on a voilà v1 est égal à quoi c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n de arc tangente quoi 1 sur k au carré plus k plus 1 ok or 1 sur k au carré plus k plus 1 est égal à 1 sur 1 plus k plus 1 x k est égal à exactement c'est c'est qu'un plus 1 moins 1 sur 1 plus k plus 1 x k ce qui implique automatiquement que arc tangente 1 sur k au carré plus k plus 1 est égal à combien c'est arc tangente de ça k plus 1 moins 1 sur 1 plus k plus 1 x k donc x c'est exactement k plus 1 y c'est exactement k ils sont positifs on va utiliser rappel c'est exactement c'est arc tangente k plus 1 moins arc tangente de k ok c'est très simple comme le lien arc tangente de ça c'est ça là où je peux effacer ça donc V1 est égal à sigma de K est égal à 0 jusqu'à 1 arc tangente de K plus 1 moins arc tangente de K son télescopique c'est exactement arc tangente 1 plus 1 ce qui implique automatiquement la limite lorsque M tend vers l'infini de V1 c'est exactement quoi c'est pi sur 2 merci de votre attention après on va voir des autres exercices et des autres astuces